Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jordan raconte la vérité à sa mère, Samuel avoue ses sentiments à victoire, Raphaël enchaîne quant à elle les rendez-vous. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur elle. L'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 mars dans Demain nous appartient. Jordan raconte la vérité à sa mère après avoir découvert que Jordan volait dans la caisse du Spoon, Audrey lui demande des explications. L'adolescent lui présente alors ses excuses puis lui explique qu'il n'a pas le choix. Quand elle cherche à savoir s'il se fait raqueter, Jordan assure que non mais leur discussion est interrompue par Jack et Lizzie qui les rejoignent pour prendre le petit déjeuner. Audrey assure donc à son fils qu'ils reprendront cette conversation plus tard. Au même moment, Jordan reçoit un message de Clémence qui exige son argent lundi sans quoi elle appellera la police. Pendant ce temps, Martin se rend chez les Lopez Diallo pour interroger Irene qui affirme avoir appris l'infidélité de son mari le jour où la police l'a embarquée au commissariat. Compte tenu de toutes ces questions, Irene comprend que la police la soupçonne d'être à l'origine de l'accident de Nord et indique donc qu'elle était en réunion avec Chloé au moment d'être. Quant au rétroviseur, elle a une facture qui prouve qu'il a bien été changé après son accrochage dans un parking. Plus tard, Damien propose à Audrey de regarder les images de vidéosurveillance du Spoon afin de pincer le voleur. Seulement, la serveuse n'a aucune envie que cette histoire vienne polluer le peu de temps qu'ils ont ensemble. Une fois le policier parti, elle s'empresse de récupérer la caméra de surveillance. De son côté, Angie ne comprend pas pourquoi sa mère laisse Cédric continuer à vivre avec eux après ce qu'il leur a fait. Même si Jaya peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de jeter 20 ans de mariage sur un coup de tête, Irene leur rappelle que cela ne les regarde pas. Seulement, Angie ne saisit pas pourquoi sa mère est aussi cool avec lui, à moins qu'elle ait elle aussi quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, elle lui demande pourquoi elle est rentrée si tard le soir où Nor s'est faite renverser. Lilian, qui les entend discuter au loin, intervient et enjoint sa petite sœur à arrêter, estimant qu'ils ont déjà bien assez de problèmes comme cela. Non loin de là, Soraya reproche à Cédric de ne pas lui avoir dit la vérité sur sa relation avec Nor mais surtout de ne pas avoir empêché que tout ceci arrive. Cédric confie alors qu'il a essayé de lutter de toutes ses forces mais qu'il est tombé amoureux. Mais pour Soraya, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne l'entraîne pas dans une histoire sordide. Selon elle, il a profité de la naïveté de sa petite sœur. Si Soraya espère que l'accident de Nor n'a rien à voir avec leur relation, Cédric souhaite quant à lui qu'elle se rétablisse. Pour le reste, il ne lui demande pas de comprendre. Qu'elle le veuille ou non, il est amoureux d'elle et avec Nor, ils savent que cela n'a rien de sordide. Plus tard, Martin a vérifié la libide d'Irene et Chloé Delcourt a bien confirmé qu'elles étaient en réunion pédagogique le soir de l'accident. Irène est donc innocentée comme le reste de la famille Lopez-Dialo et les policiers cherchent désormais un chauffard qui a fait un délit de fuite. Afin de relancer l'enquête, le commandant constant ordonne à Aurore de vérifier les casse-autos dans l'espoir de retrouver le véhicule au lycée. Jordan vole de l'argent dans le sac d'un professeur. Malheureusement, Chloé le prend sur le fait et l'embarque dans son bureau avant de convoquer immédiatement Aude. Comme l'approviseur menace de le renvoyer, Audrey prétend que tout ceci est de sa faute. En effet, la mère de famille lui fait croire qu'elle se repose beaucoup sur son fils aîné et qu'elle s'est sans doute trop étanchée sur ses problèmes financiers. Comprenant qu'elle essaie de le couvrir, Jordan rentre dans son jeu et affirme qu'il comptait remplir le frigo avec l'argent volé. Chloé, qui est compréhensif, sanctionne Jordan avec seulement quelques heures de col. Cependant, elle se montre claire, si cela se reproduisait, ce serait directement le conseil de discipline. De retour chez eux, Audrey supplie son fils de lui dire la vérité. Les larmes aux yeux, Jordan révèle qu'il a renversé une fille en voiture mais qu'au lieu d'appeler les secours il s'est enfui. Il ajoute qu'une femme l'a filmé et que s'il ne la paye pas, elle le dénoncera à la police. Samuel avoue ses sentiments à Victoire dans la matinée, Benjamin s'arrête boire un café chez Samuel. Au cours de leur conversation, le Dr Ventura affirme une fois de plus que son histoire avec Victoire est terminée. Tandis que Samuel remarque qu'il le dit un peu trop souvent pour que cela sonne vrai, Benjamin assure que c'est pourtant le cas. Malgré tout ce qu'il s'est passé, Benjamin pense toutefois que Victoire est une fille super et qu'elle ne mettra pas longtemps à retrouver quelqu'un. Si cela arrivait, il serait d'ailleurs vraiment content pour elle. En arrivant à l'hôpital, Samuel invite Victoire à dîner, ce qu'elle accepte. A la pause déjeuner, cette dernière raconte à William qu'elle ne sait plus où elle en est avec Samuel. Au début, il la draguait mais elle a eu ensuite l'impression qu'ils étaient parvenus à devenir de bons amis. Aujourd'hui, Victoire a des doutes. Tandis qu'elle aimerait savoir s'il a des sentiments pour elle, le Dr Donnie lance que son ami est un bon ami, seulement, les choses vont un peu trop vite pour elle, d'autant qu'elle n'a aucune envie d'être une femme de plus sur sa liste. Le soir venu, Samuel a mis les petits plats dans les grands pour Victoire et ce qui devait être une simple soirée entre amis ressemble en définitive à un tête-à-tête romantique. Pendant la conversation, il prend son courage à deux mains et lui avoue qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Victoire admet alors qu'elle s'en doutait un peu car il avait laissé quelques indices. Cependant, elle est totalement paumée vis-à-vis de la situation. Pour y voir plus clair, elle propose qu'ils se voient les 40 prochains jours de manière platonique afin de s'assurer de leurs sentiments l'un pour l'autre. Samuel accepte. Raphaël enchaîne les rendez-vous déterminés à reprendre sa vie sentimentale en main, Raphaël s'est inscrit sur un site de rencontre. Comme elle débute, Sophie lui donne quelques conseils pour paramétrer son profil avant de lui souhaiter bonne chance. Plus tard, Raphaël enchaîne les rendez-vous mais c'est une déception pour l'avocate.